Comment créer des sous-titres animés comme ça Tu sais qu'il y a quelques années, quand tu te baladais à Londres, tu pouvais voir des gens Et traduire automatiquement vos vidéos comme ça On est maintenant bloqués sur cette île déserte au milieu de l'océan Je suis sûr que vous avez déjà vu les vidéos de Yomi Denzel Quand vous cliquez sur l'un de ces shorts par exemple, vous pouvez voir ce genre de sous-titres automatiques qui sont réalisés Aujourd'hui on va apprendre à faire ça avec une intelligence artificielle grâce à Submagic Et ensuite on va voir comment MrBeast fait pour traduire ses vidéos Si vous le savez pas, MrBeast c'est le plus gros YouTuber du monde Avec 250 millions d'abonnés, il traduit toutes ses vidéos C'est à dire que si je clique sur une de ses vidéos Ouais, elle est traduite en français alors que le mec est américain Et je peux choisir des sous-titres dans n'importe quelle langue Et spoiler, ça c'est pas du tout YouTube qui le fait En tout cas ils le font mais très très mal Et pareil ici au niveau de la piste audio, vous voyez qu'il y a du français Mais je peux aussi mettre du taille par exemple Comment il fait ça ? Et bah on va voir ça aujourd'hui avec CheckSub Le meilleur outil sur le marché pour traduire vos vidéos Commençons avec Submagic Voici une vidéo que j'ai tournée à l'état brut où je parle en français Et là vous voyez qu'il n'y a aucun sous-titre, aucun montage qui a été fait C'est vraiment le format brut Je vais prendre ma vidéo et la glisser directement dans Submagic Mais vous allez voir, il va y avoir un problème Mon fichier est beaucoup trop gros pour ça Pour redimensionner mon fichier, j'ai tout simplement sur Wondershare Filmora 13 Je vais ici sélectionner le format portrait et faire nouveau projet Une fois que c'est bon, je vais glisser ma vidéo sur Wondershare Filmora 13 A partir de là, je vais cliquer ici Ce qui va me permettre de découper ma vidéo en fonction des blancs Hop, vous voyez ça vient supprimer les moments où je parle pas Et je fais terminer Ensuite je vais dans exporter Vous mettez les mêmes paramètres que moi ici Et vous faites exporter Ok, maintenant que c'est redimensionné Je mets la vidéo sur Submagic Et on va pouvoir faire transcribe On sélectionne évidemment la langue française Mais vous allez voir, on peut aussi le faire en anglais, en italien et en plein d'autres langues La vidéo est déjà exportée et regardez, les sous-titres se font automatiquement Alors si vous allez dans style, vous pouvez choisir tout plein de styles Et vous pouvez même les customiser Par exemple, moi j'ai modifié le texte à la MrBeast Pour ajouter ici des emojis Alors qu'à l'origine, en fait, il n'y a pas d'emoji Mais moi j'ai préféré en ajouter Sinon, vous avez d'autres styles comme celui qu'on a vu pour Yomi Netzel Regardez ce que ça donne Mais vous avez également plein d'autres effets Qui n'ont rien à voir, vous voyez Mais moi je vais rester sur le MrBeast C'est vraiment mon préféré Comme je vous ai dit, je le modifie en allant sur Auto Emoji Et ensuite vous pouvez faire Créer un thème Vous pouvez aussi changer les couleurs d'apparition Et ensuite vous allez dans Caption Et ici vous pouvez vérifier que tout est bien traduit Spoiler, tout est bien traduit Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner la position du texte Pour le baisser un petit peu Voilà, soit vous le mettez ici Soit vous pouvez décider de le mettre au-dessus C'est comme vous voulez Et une fois que c'est bon, vous faites Export Ça y est, ça m'a pris même pas 10 secondes Et je peux déjà faire Download juste ici Ok, dans Submagic, on y reviendra plus tard Parce qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut voir dans d'autres langues Passons maintenant à CheckSub Il faut savoir que Submagic et CheckSub Ce sont deux petites startups françaises Donc ça fait super plaisir de pouvoir soutenir ce genre de projet Et évidemment, je vous invite à essayer au moins CheckSub et Submagic Dans les commentaires Il y a des essais gratuits pour les deux plateformes Ok, voici une vidéo que j'avais tournée il y a très longtemps En français, sur la chaîne YouTube de Wondershare Filmora Bon, vous voyez cette vidéo Je vais essayer de la traduire dans plusieurs langues Comment je vais faire ? Je vais me rendre sur CheckSub Et je vais cliquer sur New Project Ensuite, j'ai juste à glisser ma vidéo ici En un rien de temps, la vidéo a été chargée Et je peux déjà sélectionner les langages Par exemple, pour préparer cette vidéo sur Notion Vous voyez que j'ai déjà mis mon titre On traduit nos vidéos en anglais, en espagnol, en arabe et en chinois Et du coup, ici, je vais devoir mettre les traductions pour chaque langue Pour faire ça, je mets donc ici sur CheckSub l'anglais Et on va juste faire pour l'anglais et l'arabe Pour pas trop vous prendre la tête non plus Ici, dans Type of Project, vous pouvez choisir sous-titre ou doublage Pour rappel, ça, c'est un sous-titre Et ça, c'est le doublage L'audio est un doublage en fait Et on va pouvoir faire les deux avec CheckSub C'est ça qui est incroyable Donc nous, on va choisir dans un premier temps Subtitle et faire Confirme On choisit le type de sous-titre par défaut qu'on veut choisir Sachant qu'on peut ensuite le modifier avec des templates Et là, l'intelligence artificielle de CheckSub va travailler pour traduire toutes mes vidéos à la perfection C'est bon, le français est déjà traduit Donc je vais cliquer ici sur Edit Et vous voyez que 100% du texte a été traduit Pour info, vous pouvez changer la tête des sous-titres En cliquant ici sur Custom Style Qui veut dire Style Personnalisé Et vous pouvez choisir une template Par exemple, choisir une template comme ça Ou alors, il y en a encore plein d'autres Que vous pouvez ensuite modifier évidemment juste ici avec tous les paramètres Vous pouvez aussi l'animer Et juste pour information, c'est en cours d'amélioration Et il s'améliore tous les jours CheckSub là-dessus Et selon moi, c'est ce qui fait vraiment la force du logiciel Bon, maintenant qu'on a nos sous-titres en français On va pouvoir les exporter On fait Export, ici on va faire Subtitle Et on va choisir le format SRT Vous faites Export L'intelligence artificielle de CheckSub reconnaît vos voix Et du coup, il peut faire deux speeches différents L'un pour une voix et l'autre pour une autre voix en combiné Typiquement, c'est le genre de chose qui est super pratique pour les podcasts Vous faites Export Ensuite, ici, vous voyez qu'on peut choisir la langue Donc là, je vais aller dans English Et vous voyez également que la traduction a aussi été faite en anglais Vous allez faire Export Ici, encore une fois, Subtitle Et SRT et Export Ce qui fait que là, vous avez téléchargé la traduction en français et la traduction en anglais Concrètement, sur YouTube, comment ça se présente ? Quand vous allez faire Importer votre vidéo Vous allez mettre votre vidéo ici Voilà, je l'ai publié en non répertorié J'appuie sur Détail Et ensuite, je vais dans Sous-titres Dans Sous-titres, ici, je vais faire Ajouter une langue Et je vais ajouter l'anglais Ici, vous voyez qu'il y a déjà le français qui a été ajouté Donc, je vais cliquer ici sur Français Je vais faire Importer un fichier On fait Continuer Et vous allez sélectionner la version française de CheckSub Hop, les sous-titres ont automatiquement été ajoutés Avec une précision de 99% Et ça, c'est formidable Vous faites Publier Ensuite, vous faites la même chose pour l'anglais Hop, importez un fichier Vous sélectionnez l'anglais C'est bien traduit en anglais à la perfection Et vous faites Publier Ok, donc là, ce qu'on vient de faire C'est de traduire notre vidéo en anglais En même pas 30 secondes Comme le fait MrBeast pour toutes ses vidéos Et pourquoi MrBeast a autant d'abonnés ? C'est parce qu'il fait des choses à la perfection Évidemment, ces concepts, ils sont pour beaucoup Mais aussi le fait que d'autres nationalités puissent accéder à ces sous-titres Beaucoup plus simplement Et bien ça joue beaucoup sur sa notoriété Et donc grâce à CheckSub, vous pouvez faire ça Enfin, vous allez vous rendre dans Dubbing Et vous allez faire un Voice Cloning Et vous allez faire Generate English Dubbing Et en fait, là, ça va utiliser votre grain de voix Et ça va traduire votre vidéo en produisant des mouvements de lèvres Ça veut dire que c'est encore plus poussé que MrBeast Parce que MrBeast, il fait appel à des vrais doubleurs Et ça lui coûte très cher Et en plus de ça, il n'y a pas les mouvements de lèvres qui changent Alors le pouvoir qu'a MrBeast, c'est que lui, il peut ajouter des pistes audio Nous, on ne peut pas encore le faire parce que c'est une bêta de YouTube Mais ça arrivera bientôt Du coup, si vous tapez Wondershare Filmora, vous allez vous rendre compte Qu'on a créé plusieurs chaînes en fonction de la langue Parce que nous, on n'a pas la chance d'avoir accès aux pistes audio Et du coup, ce qu'on pourrait très bien faire C'est que si on prend la chaîne espagnole Au lieu de créer des contenus pour chaque chaîne YouTube Et bien, on pourrait tout simplement doubler chacune de nos vidéos Et vous allez voir, c'est impressionnant Et vous voyez que le doublage a bien été réalisé en anglais Et donc on va pouvoir cliquer sur Export On va choisir Audio, MP3 Et on va faire Exporter Alors, peut-être que vous, vous aurez une version avec les lèvres qui bougent Mais c'est pas certain parce que ça prend beaucoup de temps Et du coup, moi, j'ai préféré opter pour une traduction uniquement en anglais Sans les mouvements de lèvres Mais vous voyez que c'est quand même super rapide Et j'ai même l'arabe si je veux Ce qui est super bien avec cette technologie, c'est que ça reprend mon grain de voix Et ça réalise la vidéo Alors là, c'est un peu pixelisé pour pas que ça fasse bugger Mais quand vous allez re-télécharger la vidéo, ce sera en 4K Donc écoutez à quel point c'est impressionnant C'est impressionnant, on dirait vraiment moi qui parle Et pourtant, bah, c'est pas moi, je parle pas un seul mot d'arabe Et du coup, une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur Your File Et ça va télécharger votre vidéo Et donc là, ce qui est impressionnant, c'est que CheckSub vous ressort une vidéo Avec votre voix en anglais Et ici, votre traduction en anglais avec des sous-titres Donc là, vous avez deux choix Soit vous gardez ces sous-titres en authentique Soit vous décidez ici d'exporter sans les sous-titres Et vous faites Export Ce qui fait que vous aurez cette vidéo de vous avec un doublage en anglais sans sous-titres Vous vous rendez sur Submagic et vous faites New Video Vous glissez votre vidéo sans les sous-titres Vous voyez que là, c'est bien moi qui parle en anglais Ici, vous sélectionnez de l'anglais Et vous faites Transcribe Et voilà, ça va automatiquement générer des sous-titres automatiques avec Submagic Sur votre vidéo, mais dans un autre style Vous pouvez même faire les petits textes de Yumi Denzel si ça vous intéresse Et vous avez aussi plein d'autres effets que vous pouvez utiliser Des effets qui sont beaucoup plus soft, par exemple, beaucoup plus professionnels Et tout ça, évidemment, avec un essai gratuit Que vous aussi, vous pouvez tester chez vous dans la description Et voilà, sur ce, on aura réussi à faire les mêmes sous-titres animés que Yumi Denzel Mais on aura également réussi à traduire toutes nos vidéos En ajoutant des sous-titres automatiques de super bonne qualité grâce à CheckSub Et tout ça en un rien de temps grâce aux intelligences artificielles Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Encore une fois, les deux logiciels se trouvent en description Vous avez un essai gratuit pour les deux Et c'est deux petites start-up françaises Donc envoyez-leur de la force C'était l'équipe de Wondershare Filmora A la prochaine, à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.